Bonjour à toutes et à tous, c'est Xemis25 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, on en parle plus. Si vous voulez voir l'épisode dont on parle, c'est Spider-Man, la cause de Spider-Verse qui est sorti sans spoiler, l'épisode sorti hier. Donc si vous voulez voir l'hier, si je pense en discussion, ça m'étonnerait que je le mette. Mais bon, c'est facilement trouvable, c'était hier. Et pour ceux qui ne l'ont pas, c'est pas spoiler, qu'il est tout désormais. Avertissement fait, on va conséter la part tout à fait spoiler. Pour la note sur 10, les comptes plus effets négatifs également, dans lesquels je raconte beaucoup de trucs, sans spoiler, c'est dans la vidéo sans spoiler. Du coup, l'épisode en parle, c'est l'épisode 308. Et si vous voulez un rappel, j'ai mis un 9,5 sur 10 à Spider-Man, la cause de Spider-Verse. Pour les quelques points négatifs que j'ai été omis, non, émines pardon. Et sinon, pour en plus, j'en avais énormément et on va en reparler aujourd'hui. Et les points négatifs. Également, on va conséter le pouvoir ça. Le fait que c'est une partie, du coup, comme dit, ça peut être un peu frustrant. Récemment, après coup, enfin sur le coup, c'est ni chaud ni froid. Mais c'est à fond, à froid, du coup, que je me dis, c'est un peu chiant quand même. Là où tout est juste, c'est la partie 1, du coup, malgré le fait que la partie 2 sort dans 9 mois, ça peut être chaud. Et le fait qu'il n'y a pas de musique. Comme dit, What's the danger ? Ou tout à l'heure, par exemple, qu'il y avait dans Into the Spider-Verse, le premier film, on les avait retenus. Là, dans le deuxième bout, j'ai pas un bon visage. Et ce qu'au bout, ça en avait retenu, c'était pas mon temps quantaire. C'est juste que j'ai peut-être pas fait attention. Et sinon, il y a le spectaculaire Spider-Man du dessin animé, enfin, on va passer par un temps plus définitif. Le Spider-Man du dessin animé spectaculaire, ou bien même le Spider-Man du jeu PS4, ont eu quelques phrases. C'est incroyable ! Je sais pas si c'est le même doubleur pour les deux. Je crois que celui du spectaculaire Spider-Man, j'ai eu cru avoir des vagues souvenirs de ses deux voies. Je ne sais pas si c'est la même. Ça reste à confirmer, je vérifierai. Enfin, juste après avoir décor de la vidéo. Et je pense même que je vais faire ça maintenant, en fait. Allez, je vais le faire. Bon, je viens de voir. Du coup, la personne déjà qui fait la voix du spectaculaire Spider-Man, c'est Monsieur Damien Serreté. Et apparemment, il a fait également toute voix que je ne savais pas. Il a été très impressionnant de voir tout ça. Mais tout ça, en tant que, du coup, il voit qu'il a participé à un Spider-Man, across the Spider-Verse. Et il est nommé un Spider-Man. Merci de capter nos vidéos, on n'aurait jamais aimé. Et du coup, effectivement, c'est la même voix. Donc, c'est trop cool d'avoir vu ça. C'est très intéressant. Enfin, très cool de revoir une voix. Enfin, d'entendre le fait que c'était une ou deux phrases. Les références étaient là, c'était vraiment cool. Spider-Man indien, j'ai trouvé ça vraiment attachant. Il a une personnalité très sympa. Pareil pour Spider-Punk, qui a un flot de baisers, je vous jure. Il est trop stylé. Avec ou sans le costume, sans le masque. Les différents arts graphiques utilisés, j'ai trouvé vraiment très stylé. Par contre, on avait avancé 6 ou 7, je ne sais plus. Je me souviens aussi, mais il y a des 7 ou 17. D'autres trucs graphiques. Eh bien, on les voit tous. Assez officiellement, on les reconnaît tous. Ils sont tous une part différente. Celle de Gwen Stacy, par exemple, est vraiment très jolie. Les couleurs, etc. La manière dont c'est dessiné ou démontré. Bon, je n'ai pas les termes techniques. Mais en tout cas, je pense que vous savez ce que j'ai envie de dire. C'est vraiment très joli. De plus, les autres personnages, comme Spider-Man 3, déjà bon, il fait référence à Noyon, donc c'est toujours aussi sympa. Mais, c'est que sa version est peut-être rebutante à certains moments. Pour vouloir trop faire ce qu'il a en tête. En tout cas, si on prend du côté du point de vue de Miles. Mais, en soit, c'est logique. Ce qu'il veut mettre en place, c'est que la manière dont il le fait n'est pas de la bonne, selon moi. Et du coup, Miles l'a bien capté. Il me laisse casser dans le film. Personnellement, j'ai été gâté au niveau de vie. On n'a pas vu les anciens persos. Enfin, surtout à la fin. Tant que Spider-Pochon. Penny a eu une phrase, je crois. Spider-Pochon, c'est dans un flash-ball. Je crois qu'on l'entend. Ça comprend vraiment. Spider-Man noir. Et du coup, ceux du premier film, on les voit à la fin. Quand Gwen crée sa petite équipe. Je ne sais pas, avec les persos du premier film. Ainsi que les persos un peu principaux. Sache secondaire important, on peut dire. Du second. Donc avec Spider-Man indien. Spider-Punk. Et je crois que c'est tout. En plus d'elle. Et de tous les autres. C'est vraiment trop cool. Le cliffhanger de fin. Avec le fait qu'on apprenne. Que déjà Miles n'est pas dans la bonne dimension. Enfin, dans le bon univers. Pardon. Qu'en plus de cela. Dans l'univers 42 dans lequel il a atterri. Parce que l'araignée qu'il a mordu vient de l'univers 42. Et pas de l'univers 1610. Et pas. Dans l'univers 42. Vu qu'il n'a pas eu de Spider-Man. Vu que l'araignée. Il a été envoyé dans un autre lieu. Il est devenu le rôdeur. C'est son père Emma. Du coup son oncle Aaron. Lui est toujours vivant. Et. C'est Miles qui est le rôdeur. Bon. Forcément. Au début. On ne comprend pas forcément. Le fait qu'il n'est pas dans le bon univers. J'avoue qu'au début. Je n'ai pas compris. Ça pouvait être résultant. Peut-être. Mais je ne l'ai pas vu comme ça. Et en plus. Bon. Après. Quand on voit que sa mère ne capte pas trop. Autrement. Enfin. On se pose des questions. Et ensuite. Quand on voit que son oncle est vivant. On dit bon. Il a un truc qui cloche. Il n'est pas dans le bon univers. Je crois. On voit le double. Mais où est-ce qu'il a atterré. Et après. On comprend tout. Il n'est pas dans le bon univers. Il a atterré. Là. Où techniquement. L'araignée. Existait. Et. Ben voilà. Dans l'univers 42. Mice et le rôdeur. Et. La personne qui fait la voie. Je ne sais pas si. Mais il a fait une. Bonne différenciation. J'ai trouvé. Le mice. De l'univers 42. En rôdeur. Et. Le mice. Que l'on suit. De l'univers. Très très cool. Euh. J'ai eu. Pas mal de froid. Larmes aux yeux. À certains moments. Euh. Mais. Pas pleuré. Parce que. Je. J'ai pas sorti. Tout simplement. J'aurais pu. Mais il s'est pas sorti. Comme. La relation. Entre Gwen. Par exemple. Et. Euh. Son père. Ou plus particulièrement. La relation. Entre Gwen. Et. Miles. Personnellement. Ayant vécu. Des trucs. Un peu similaires. Euh. Voire similaires. Dans. Dans. Dans les. Conditions. Ça m'a touché. J'ai envie de dire. Et. Je comprends. La réaction. De Miles. Je pense. Que j'aurais réagi. À peu près. De la même façon. Euh. C'est très dommage. Quand ça. Des choses du genre. Arrive. C'est très triste. Également. C'est très. Pas déçu. De Gwen. Donc. Ça pouvait. Je comprends. Il voulait. Elle voulait. Faire bien. Elle s'est ratée. Bon. C'était pas. Un très. Très. Gros. Accident. Enfin. Y'a pas eu. Une utilité de genre. Ça a passé quelque chose. De très. Très grave. Pour le moment. J'ai envie de dire. On regarde. Dans le film. C'est pas grave. Mais. Mais. Entre tout. Ce que Max doit faire. Le fait que. T'as. Un méchant. Personnellement. Il va être. Dans le second film. Ça va être. Le méchant du film. Principal. Et. Plus on avance. Dans le film. Plus on voit. Qu'il devient. De plus en plus. Pété. Au début. Il est. Le corps. Noir. Avec. Des petites. Vagues. Noires. De petites. Vagues. Noires. De petites. Vagues. Noires. De petites. Vagues. Et. Qui fait. Son pitch. Slash. Menace. À Miles. En indiquant. Qu'est-ce qu'il va. Très clairement. Faire. J'ai pensé. Au personnage. De. Antispirate. Dans un animé. Je sais qu'il vient de quel animé d'ailleurs. Mais. Je savoue que pour le coup. À ce moment-là. On pouvait très clairement. Euh. Penser que. Ça. Ça pouvait venir de. De. En tout cas. À ce moment-là. Ça me fait penser à Antispirale. Qui vient de l'animer. Durenwagon. Je vais vérifier actuellement. Mais ouais. Euh. Euh. C'est-à-dire Antispirale. Pour le coup. Euh. La tâche. Le méchant. Euh. Qui a des. Des convictions. Un peu aux eff. Juste au moment. Bah moi. Il. C'est finiqué par Max. Du coup. Il veut se venger environ. Littéralement. Tout ce qu'il dit. D'accord. Le fait qu'il va dans les différents univers. Euh. D'ailleurs. Le fait qu'on appelle l'univers de Venom. Euh. Bah du coup. On comprend. Euh. Qu'il va devenir de plus en plus fort. Et du coup. C'est totalement logique. Qui est le méchant. Qui. Que ce soit le méchant principal. D'accord. C'est besoin de Spider-Verse. Donc. Voilà pour la tâche. D'ailleurs. La chose que j'ai remarqué. Et qui est. Voilà. C'est sympa de voir ça. Euh. C'est que durant. Quand. 2040-19 parlait. Des cadrans. Et de. Des choses qui sont. Obligatoirement. Qui doivent se passer obligatoirement. Sur le monde. Euh. Comme par exemple. La mort de l'oncle Ben. Etc. Euh. Là. On y voyait. Euh. Du coup. Euh. Le passage. Avec. Tobey Maguire. Et en dographie. Des moments. Des moments. Des moments. Très touchants. À ce moment-là. Avec. Ces acteurs-ci. Et. Petit fun fact. Qui ne l'ont pas remarqué. Du coup. Que j'ai appris. En regardant une vidéo. De quelqu'un d'autre. Je sens que c'est. Avec la vidéo. De Landry. Du coup. Si Landry. Tu passes par là. T'as eu l'oeil. Personnellement. Parce que l'acteur. Je n'en avais aucune idée. Mais vous voyez. Le moment. Où il y a des personnages. Les anomalies. Qui sont dans des cages. Pendant que. Miles. Se dirige vers. Pour rencontrer. Et nous parler. 2014. 2091. On va avec Miguel. Parce que c'est son nom. Quand ils sont partis. Pour rencontrer Miguel. Miles. Parle à un autre. Enfin. Un acteur. Physique. Et. Qui est le holder. Et. C'est le personnage. Qui était dans. Spider-Man Homecoming. Le passage. Dans le garage. Avec la voiture. Pour ceux qui voient. Qui est. Lui aussi. L'oncle de Miles. Dans le MCU. C'est Aaron. Un truc. Ça peut être pas mal. Vu que. A du mal. A faire des trucs. Bien. On sait jamais. Mais bon. Le fait. L'acteur. Soit. On reprend. Ça dépend. Comment. On voit. La chose. Du. Rodeur. Et bien. C'est très cool. Ouais. J'ai. J'ai. Encore. Sûrement. Pour. Votre truc à dire. Mais là. Actuellement. Je. Je sais plus quoi dire. En fait. Donc. Si. J'ai des trucs. A rajouter. Je le mettrai. En description. Dans des petits PS. J'ai. Enregistré ça. La même journée. Que les deux. On en parle. Et quelques heures. Entre temps. Parce que j'attends. Rendez-vous. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas. A vous abonner. A mettre un petit pouce bleu. Actez la cloche. A mettre en frontière. Cette fois-ci. Vous avez le droit. A spoiler. Votre avis. Sur le film. Et bien. Enfin. Vous avez le droit. Spoiler. Ce n'est pas. Tout le speed du film. Dites ce que vous avez aimé. Ce que vous n'avez pas trop aimé. Quels sont les points. Que vous retenez. Par exemple. Est-ce que vous êtes hypé. Pour la suite. Beyond the Spider. Parce que. Je vous rappelle. En mars ou avril 2024. J'espère que cette vidéo. Vous a plu. On se retrouvera donc. Et j'espère. A la prochaine fois. Pour de prochaines aventures. C'est BG5. Et je veux dire. Enjoy.